Alors je m'appelle Anaïs Et comment je me décris ? Pleine d'idées, pleine de folie, pleine d'idées Je suis très curieuse, je suis quelqu'un qui est très curieuse et qui a toujours besoin d'être réconfortée sur ce que je fais, sur ce que j'entreprends, sur mes projets savoir s'ils vont être bons ou pas et c'est vrai que bizarrement, j'aimerais savoir si ce que je fais va marcher, va fonctionner si mes enfants plus tard, tout va aller c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la mire Mon jeune âge fait que j'ai des petites folies qui me passent dans la tête ou des choses que j'ai envie d'entreprendre qui ne sont tout simplement pas possibles, même si je le sais et j'ai toujours cette petite voix qui me dit calme-toi, c'est pas possible donc je dirais que c'est mon mari, la voix de la raison et qui me ramène un peu sur terre des fois je suis quelqu'un de très timide donc j'essaye toujours de tout le temps sourire pour que ça passe mieux que ça mette à l'aise la personne que j'ai en face de moi aussi je m'intéresse vraiment aux gens donc quand les gens sont là, qu'on discute je me rappelle la prochaine fois quand je les revois je me rappelle de quoi on a discuté donc je prends beaucoup des nouvelles surtout quand il y a des enfants, j'adore les enfants alors dès qu'il y a des enfants, il y a toujours un sujet de discussion c'est vrai que j'essaye toujours de mettre la personne que j'ai en face de moi à l'aise pour pouvoir discuter, échanger, parler et qu'il n'y ait pas de blanc ou qu'il n'y ait pas un malaise à n'importe quel moment je déteste la cuisine chez moi c'est mon mari qui cuisine je n'ai pas la main verte c'est mon mari qui a la main verte donc voilà, tout pour ce petit sujet là je n'ai pas ma part de féminité on va dire à la maison pour ça mon pire défaut j'en ai beaucoup mais le pire je ne fais pas facilement confiance peut-être et après je suis je suis très compliquée en confiance justement à faire confiance aux autres moi faire confiance à moi-même aussi très compliquée je ne supporte pas les ordres je ne supporte pas les ordres et au contraire plus on donne des ordres moins je vais le faire et moins je vais bien le faire et ce n'est pas le but après j'ai eu des propositions pour être salariée justement avec mes stages et tout ça mais ça ne m'a jamais intéressée parce que je sais que je n'aurais pas été à 100% moi-même et je ne me serais pas donnée je suis accessible facilement je ne suis pas quelqu'un qui est fermé on peut m'aborder facilement mon fils c'est le numéro 1 quand il a un souci mais après de la peine je dirais quand on se fait avoir quand on se fait trahir c'est surtout les amitiés en amitié dans notre vie de tous les jours dans mon couple quand ça ne va pas quand ça va et bien pareil mon fils mes amitiés et mon couple c'est autant bien qu'autant mal et voilà entreprendre ça ça me passionne créer innover avoir plein d'idées alors ça me fatigue aussi mais ça me passionne voilà de toujours avoir de nouvelles idées de toujours chercher inventer c'est l'institut Pin-up Institute sur Metz du coup que j'ai ouvert avec ma collaboratrice Samantha et on s'éclate c'est trop génial on rencontre tous les jours de nouvelles personnes on fait un métier qu'on aime donc du coup on a plaisir à le faire c'est trop génial c'est une super aventure c'est un drôle de nom alors en fait pour raconter la petite histoire pourquoi Pin-up Institute parce que j'ai toujours aimé le côté des années sixties les années voilà comme on voit j'ai toujours été passionnée du film Guiz où dedans c'est magnifique les anciens bars américains comme ils étaient avec tous ces cadillacs j'ai toujours été passionnée par ça et un jour je me suis dit pourquoi pas associer mon travail et un thème un petit peu différent d'un institut qu'on peut voir assez banal donc du coup l'institut il est vraiment basé sur les années sixties en termes de décoration en termes de contenu on fait pareil qu'une esthéticienne basique mais en termes on a tout misé sur la décoration et sur le lieu en fait on a voulu que toutes les femmes se sentent vraiment à leur place peu importe leur âge peu importe leur corpulence on a vraiment voulu que toutes les femmes se sentent à leur place et surtout on fait aussi beaucoup les enfants et les adolescents on est un salon exclusivement féminin donc on a fait ce choix là parce qu'on s'est rendu compte on s'est rendu compte qu'à Metz il y avait 5 ou 6 instituts qui faisaient les hommes donc on s'est dit bah nous finalement on va privilégier spécialement féminin et on aura vraiment cette exclusivité féminine voilà un vrai salon féminin je suis hyper heureuse parce que comme on le voulait on a de tout âge de toute personne on a vraiment de la plus petite qui a 5 ans jusqu'à la dame la plus ancienne qui a 89 ans enfin on touche vraiment tout le monde et où on est fiers aussi c'est que notre institut c'est un institut familial on n'est pas dans les un peu dans les enseignes on a beaucoup de femmes qui ont été déçues justement de l'esthéticienne et qui n'y vont plus parce que justement c'est un peu chichi-pompon c'est beaucoup le côté financier qui ressort tout ça et nous voilà on a envie que quand nos clientes viennent chez nous elles se sentent à l'aise elles se sentent comme si elles étaient chez elles finalement et qu'on passe un agréable moment et qu'elles ressortent contentes ça a été compliqué ça a été compliqué parce que c'est vrai que mine de rien on voit que le beau côté l'ouverture d'un institut tout ça mais il y a beaucoup quand même de mauvais côtés même à la maison finalement c'est vrai qu'on a du mal à décrocher surtout quand ça nous appartient du côté professionnel au côté personnel ça a été des reproches souvent qu'on m'a fait que ce soit avec ma famille ou mes amis c'est vrai que j'ai du mal à décrocher de mon institut parce que je vois toujours toujours mieux toujours encore au-dessus 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 et j'ai du mal même moi dans ma vie personnelle à relâcher un petit peu et laisser un peu tout ça de côté j'aime pas trop me mettre en valeur je suis beaucoup à l'écoute c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui se frustre quand on me dit qu'il y a quelque chose qui plaît pas je suis dans la communication justement pour toujours faire mieux en fait je veux toujours faire mieux et toujours essayer d'être au top j'adore mon métier j'adore exercer mon métier j'adore être en contact avec mes clientes mais j'aime gérer encore plus gérer administrativement voilà mon diplôme m'a quand même servi et c'est vrai que j'ai il y en a qui détestent ça les papiers et tout ça mais moi j'aime ça j'aime gérer j'aime devoir appeler à droite à gauche gérer les rendez-vous les machins j'aime ça après voilà je resterai fidèle à MES c'est à dire que MES c'est mon premier institut et je ne lâcherai jamais mes clientes on me verra toujours à MES malgré mon projet qui fait que je risque d'être moins sur MES forcément mais je ferai toujours en sorte d'être à MES parce que j'ai un lien avec à MES que je n'aurai pas dans les autres quand j'ai des doutes au niveau de mon travail au niveau au niveau de ce que j'entreprends au niveau de moi-même c'est vrai que soit j'appelle mes cousins soit j'appelle j'ai des fortes relations avec mes oncles et mes tantes c'est vrai que la famille ma mère dès que j'ai un souci j'hésite c'est vrai que j'irai beaucoup la famille et mes amis j'ai des très bons amis qui sont vraiment pour moi dans ma vie des atouts parce que c'est vrai que quand on fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé mon projet sans mes amis c'est vrai que je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui donc c'est vrai que la famille et les amis pour moi c'est vraiment des atouts très importants qu'il faut savoir entretenir la famille et les amis je crois que c'est ce qui a le plus de valeur valeur à mes yeux c'est vraiment c'est vraiment important c'est vraiment important la sincérité j'aime bien que quand on pense quelque chose on me le dit c'est voilà je le vois beaucoup avec mes clientes souvent quand on fait des prestations tout ça on leur dit on dit enfin moi je n'hésite pas à leur dire vous ne sortez pas tant que vous ne me dites pas si ça vous plaît ou pas voilà j'aime bien qu'on me dise les choses en face encore une fois il y en a beaucoup qui savent que je ne suis pas quelqu'un qui va se frustrer ou qui va de suite je me remets beaucoup en question aussi je sais le faire donc oui j'aime bien la sincérité sachant que je le suis aussi donc j'aime bien avoir une discussion avec la personne en face je reste moi-même je reste moi-même tout simplement voilà je suis entourée on dit souvent que voilà on a ce qu'on est et c'est vrai que je reste moi-même je ne suis pas prise de tête c'est vrai que je n'ai pas d'amis qui sont compliqués qui sont j'ai des amis simples j'ai voilà j'ai un travail simple j'ai des clients simples on rend un petit peu ce qu'on enfin je ne sais pas comment trop l'expliquer mais voilà je pense que je ne suis pas trop compliquée du coup ben ça fait que j'ai un entourage pas trop compliqué pas trop prise de tête et voilà on est quand même en contact avec des gens et c'est vrai que les gens on s'est rendu compte vu qu'on est un institut familial les gens ont tendance à se beaucoup à se confier et nous on adore ça on adore pouvoir parler échanger et en fait on s'est rendu compte que c'est en discutant que des fois on résout des problèmes sans forcément le vouloir qu'on trouve des solutions à des choses qu'on ne cherchait pas c'est vrai que l'échange social il y est quand même avec nos enfants aussi notre métier est très important mais après voilà on est très professionnel aussi ou quand même psychologue ce qui se dit reste entre nous c'est ce qu'il y a dix ans d'ailleurs j'aurais pensé être là aujourd'hui c'est à dire être maman être chef d'entreprise avoir mon mari avec qui ça fait des années maintenant et ça se passe super bien avoir de tels amis et où on sera dans dix ans c'est ça qui est incroyable la vie est faite de choses incroyables c'est bon Sous-titrage ST' 501